L'indice est établi dans un continuum de 0 à 100. L'indice de perception couvre 180 pays. Rappel des scores et des classements du Sénégal au cours des trois dernières années, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018. Et ce qui est important ici à retenir, du moment où le nombre de pays change, en tout cas pour l'indice de perception de la corruption, ce n'est pas le rang qui est important. Le rang est facultatif. Le rang n'est pas substantiel. Le rang n'est pas le principal. Le principal, le substantiel du moins, c'est le score, la note. C'est le score, la note qui est importante ici. En 2016, le Sénégal a obtenu une note de 45 sur 100. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas en dehors de 50, on est dans la zone rouge. Donc, le Sénégal, déjà en 2016, était dans la zone rouge. En 2017, le Sénégal reste toujours dans la zone rouge avec la même note, 45 sur 100. En 2018, le Sénégal reste toujours dans la zone rouge avec la même note, 45 sur 100. A ce niveau, les mêmes constats demeurent par rapport au score du Sénégal. Nous remarquons que le Sénégal a cessé de progresser depuis 2016. Résultat de l'unité de perception de la corruption 2019, qui nous réunit aujourd'hui. Le Sénégal maintient, le Sénégal a toujours sa note de 45 sur 100. Autrement dit, le Sénégal demeure toujours dans la zone rouge. Depuis 2016, on a cessé de progresser. 2016, 45 sur 100. 2017, 45 sur 100. 2018, 45 sur 100. 2019, 45 sur 100. Le Sénégal a cessé de progresser dans son score. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste dans la zone rouge, en l'instar de tous les pays de l'UEMOA. Aucun pays de l'UEMOA n'est en dehors de la zone rouge. Tous les pays de l'UEMOA sont dans la zone rouge, les 8 pays de l'UEMOA. Et de ceux de la CEDEAO, sauf le cas vert, et ça c'est un cas assez important, sauf le cas vert, qui a obtenu une note de 58 sur 100, donc premier dans la zone économique de la CEDEAO. Et ce qui est important ici également à noter, c'est que le cas vert a fait, non seulement il est en dehors de la zone rouge, avec une note de 58 sur 100, mais le cas vert a fait un bond d'un point par rapport à 2018, où il avait 57 sur 100. Le cas vert avait 57 sur 100 en 2018, il a progressé d'un point en 2019 avec une note de 58 sur 100, et ceci dans la, en dehors de la zone rouge. Donc dans l'élément substantiel que j'ai dit tout à l'heure, il faut considérer plutôt la note ou le score que le classement. La situation du Sénégal dans la zone rouge, après une période de progression de 36 points sur 100 en 2012, 41 sur 100 en 2013, 43 sur 100 en 2014, 44 sur 100 en 2015, la stagnation du Sénégal dans la zone rouge, après une période de progression, est due à un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais aussi à une situation de malgouvernance actée par un déficit créé à la réduction des comptes, ainsi qu'un accroissement de l'impunité. La stagnation, je le répète, du Sénégal dans la zone rouge, est due à un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais également à une situation de malgouvernance actée par un déficit créé à la réduction des comptes, ainsi qu'un accroissement de l'impunité. Ces phénomènes se manifestent parfois par le refus de la Cour des comptes et de l'inspection générale d'État, de publier le rapport de contrôle sur la gestion des ressources publiques et du patrimoine. Nous avons saisi à deux reprises la Cour des comptes pour la publication des rapports. Nous avons saisi la Cour des comptes en décembre 2018. Nous avons saisi la Cour des comptes le 10 janvier 2019. Heureusement, nous remets sur la Cour des comptes pour les réponses qu'ils nous ont apportées. Et dans nos réponses, on peut bien noter que les rapports sont disponibles. Le rapport 2015 est prêt. Le rapport 2016 est prêt. Le rapport 2017 est prêt. Le rapport 2018 est prêt. Mais jusqu'à présent, ces rapports ne sont pas rendus publics. Ces rapports ne sont pas rendus publics. Et par la même occasion également, ce phénomène se manifeste par l'inertie du président de la République face à la non-publication des rapports et au refus d'un membre du gouvernement à répondre à la justice, à savoir l'ancien ministre en charge des microfinances qui est actuellement ministre en charge de l'industrie. La non-transmission d'affaires relevée par les organes de contrôle à la justice que le président dit mettre sur son coude. Le déficit d'indépendance de la justice, noté d'ailleurs par les acteurs du secteur, le maintien de l'illégalité au sein d'instances de régulation, exemple l'ARMP et la Sénat. Je précise également ici qu'aujourd'hui, le directeur général de l'ARMP, celui qui est à la tête en tant que directeur général de l'ARMP, a épuisé trois mandats, trois années illégales, trois années illégales à la tête de l'autorité de régulation des marchés publics. Et ce directeur est toujours maintenu à la tête de l'autorité de régulation des marchés et ça affaiblit complètement le système de passation des marchés publics. Donc ce phénomène également qui ont causé la stagnation du Sénégal dans la zone rouge s'explique aussi par l'arrêt inexplicable et inexpliqué de la politique de traque des biens mal acquis, forte demande sociale de redevabilité. Et là également, nous en profitons pour demander à nouveau que la justice se saisisse de la traque contre les 25 personnalités qui ont été citées dans le cadre de la procédure par le procureur, l'ancien procureur spécial M. Aliou Ndou. La traque des biens mal acquis doit impérativement continuer, même si on doit réformer la CRI, même si on doit la rendre sur le vol, comme on le dit, conforme aux standards internationaux, la CRI doit impérativement reprendre le service. et les 25 personnes ou 24 personnalités qui restent... ... ...